Paré à virer ! Ah bah te gêne pas surtout, qu'est-ce que tu fais dans mon optimiste ? Bah je m'entraîne pour les rigates ! Ouais, laisse-moi la place, c'est à moi de m'entraîner ! Non, 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 tu vas voir, pourtant j'ai beaucoup mieux ! Un 3-ma ! Un 3-ma ? Bah oui, le BLM ! Mais je sais pas naviguer sur un 3-ma ! T'inquiète pas, il est hacké ! C'est juste une petite visite ! Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Ouah, alors là, pour un beau bateau, c'est un beau bateau ! Ah bah t'es gentil Fred, il est où ton bateau ? Bah il est là, regarde ! C'est le BLM, un véritable monument historique flottant, il a été construit en 1896 à Nantes ! Suivez-moi, on va le visiter ! Ah ça, pour un beau bateau, c'est un beau bateau ! Mais on dirait qu'il est tout neuf ! Ce navire, c'est le dernier survivant des grands voiliers de la marine marchande française ! Et regardez bien ces mâts, le plus haut mesure 34 mètres ! La coque, elle fait une bonne cinquantaine de mètres ! Et jusqu'en 1914, le BLM faisait régulièrement la route entre la France et le Brésil ! Et maintenant, visite de l'intérieur ! Larguez les Amars ! Larguez les Amars, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et on est sur la gare devant ! Et on est clair devant ! Larguez les Amars, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On s'en va ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Parfait ! Comme ça, il va voir ce que c'est la vie sur ce genre de bateau. Parce que le BLM, c'était pas un voilier de plaisance, c'était un navire marchand. Il transportait des marchandises entre l'Europe, les Antilles et le Brésil. Alors, pour traverser l'Atlantique, eh bien, il n'allait pas tout droit. Il descendait au sud, cherchait des vents portants, les Alizés, qui poussent les bateaux vers l'Ouest. Pour revenir, pas question de prendre le même chemin, sinon il aurait eu le vent dans le nez. Il montait au nord, cherchait d'autres vents portants, les vents d'Ouest, qui poussent les bateaux vers l'Europe. Alors, à l'époque, il y avait d'autres bateaux que le BLM, des plus gros, qui faisaient des voyages plus longs. On les appelait les Caporniers. On les appelait comme ça parce qu'ils allaient d'un océan à l'autre en franchissant les capes. Le Cap Horn, le Cap de Bonne Espérance ou le Cap Levine. Ouais, bah si on est reparti pour le Brésil, Jamy, t'es pas prêt de me revoir parce qu'à l'époque, une campagne durait 5 à 6 mois. Et rien que pour faire la traversée, il fallait déjà un bon mois. Allez, je vais essayer de me faire embaucher comme matelot. Mais Fred, t'es trop vieux pour commencer une carrière de matelot. Sur ces grands voyiers, les plus jeunes marins embarquaient dès l'âge de 13 ans. On les appelait des mousses. A bord du BLM, il y avait 13 hommes d'équipage, dont un jeune mousse. Seulement 13 hommes pour faire toutes les manoeuvres. Oh là là, le navire pouvait transporter 650 tonnes de marchandises. Le BLM était un navire marchand de la série des Antillais qui transportait d'Europe sur les Antilles des produits manufacturés, produits finis, qui ramenait des sucres, des roms et plus particulièrement des fèves de cacao du Brésil. Ensuite, en 1914, il est devenu yacht de plaisance pour le duc de Westminster et ensuite chez l'honorable Guinness, le Brasseur. Ensuite, il est devenu navire école chez les Italiens. Il a suivi une longue période de désarmement pendant laquelle il était menacé par le chalumeau des découpeurs. Et ensuite, en 1979, ce sont les caisses d'épargne qui ont permis sa résurrection, son retour en France avec une longue période à Paris. Et depuis 1986, une navigation en tant que navire école civile, ce que nous faisons actuellement. On est à bord de la grand voile. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent apprendre à naviguer sur un grand voilier peuvent embarquer à bord du BLM. Mais attention, ici, il n'y a pas de chaise longue sur le pont. Alors, mon petit Fred, tu vois ce qui t'attend. Bonjour, c'est le commandant qui m'envoie pour vous donner un coup de main, qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est toi le nouveau ? Bah écoute, tu vas aller brasser à tribord avec les autres. Alors, babord, tribord, c'est ça ? Non, attends, attends. Quand tu regardes l'avant du bateau, à droite, c'est tribord. Ouais. Et à gauche, c'est babord. D'accord, mais alors brasser, ça veut dire quoi, brasser ? Brasser, mais attends, j'ai ma faite voile, toi. Si, optimiste. Ah oui. Brasser, c'est orienter la voilure pour prendre le vent. Et bah voilà, il suffisait de traduire, hein. C'est tout un vocabulaire à la voile. Il faut pas obéir, Fred, parce que lui, c'est le maître d'équipage. On l'appelle le bosco. Brasser ! C'est déjà pas facile de s'y retrouver dans leur vocabulaire, mais alors dans leur corde, je vous dis pas. Il y a 4 kilomètres, 500 de cordes sur le bateau. On sait jamais sur laquelle on tire. Allez ! Erreur matelot, on ne dit pas des cordes, on dit des cordages ou des bouts. Alors, comment le vent qui souffle dans les voiles permet-il à un bateau d'avancer ? Eh bien, regardez. Quand le vent souffle sur une voile, il crée une force perpendiculaire à cette voile. Et ça, quelle que soit l'orientation de la voile par rapport au vent. On a toujours une force perpendiculaire à la voile. C'est bien, mais ça pose quand même un petit problème. Si moi, je veux aller dans cette direction. Eh bien, si mon bateau reste dans cet état, c'est impossible. Il dérape, il dérive. Pour éviter ça, on va donc placer sous la coque une planche de bois. Et là, regardez. Le bateau va dans la bonne direction. En fait, l'eau exerce une pression sur la planche qui crée une force de résistance qui empêche le bateau de dériver. Et c'est la combinaison de ces deux forces, l'eau qui pousse sur la planche et le vent dans les voiles, qui permet au bateau d'avancer. Alors, sur les petits bateaux, les dériveurs, comme cet optimiste, eh bien, c'est un aileron mobile qui empêche le bateau de dériver. On appelle ça une dérive. En fait, on devrait plutôt appeler ça une antidérive. Et puis, sur les voiliers un peu plus gros, eh bien, c'est la quille qui maintient le bateau en équilibre, qui fait également office de dérive. Et puis, sur le Belhem, eh bien, c'est une partie de la coque qui s'enfonce dans l'eau sous le poids des marchandises qui empêche le bateau de dériver. Pour déplacer ces 850 tonnes, le Belhem est équipé de 21 voiles. Ça représente quand même 1200 mètres carrés de voilure par temps normal. Lorsqu'il n'y a pas trop de mer, il faut 40 à 50 minutes pour établir toutes ces voilures, car là, les manœuvres ne sont pas très faciles. Il faut d'abord monter dans les mâts. C'est un peu périlleux, car là, on est complètement dans le vide. Surtout quand le bâton se met agité, on a l'impression qu'on va passer par-dessus bord. Allez, Moussaillon, plus vite. Il faut aller détacher le grand perroquet. C'est la quatrième voile du grand mât. Tu verras, on a une super vue de là-haut. Voilà, on aille au bout du voyage sur la vergue. Les vergues, ce sont ces poutres qui tiennent les voiles carrés. Et c'était le domaine réservé dans le temps de ce qu'on appelait les matelots gabiés, qui étaient de véritables funambules de mer. Alors là, notre travail consiste à dérabenter, comme on dit, c'est-à-dire à enlever les bouts qui maintiennent la voile pour pouvoir ensuite la libérer. Oh, ça bouge ! Oh là là, Fred, j'espère que t'es bien attaché quand même, hein ? Par mauvais temps, ça bouge là-haut, ça peut bouger d'une dizaine de mottes d'un bord à l'autre, comme ça. Mais enfin, on va avec le mouvement, on s'en rend pas tellement compte. Sauf si la mer est hachée, si la mer est hachée, alors là, on est secoués un peu dans tous les sens. Et là, il faut bien se tramponner. Même lorsque la mer est déchaînée, avec des creux de 25 mètres comme au Cap Horn, les gabiés doivent grimper en haut des mâts. Ils vont réduire la voilure pour qu'elle ne soit pas déchirée par le vent qui souffle alors à plus de 120 km heure. Non, mais vous vous rendez compte ? Sur les grands caporniers, les mâts atteignent la hauteur d'un immeuble de 17 étages. Et ces funambules des mers travaillent sans filet. Pour les nouveaux qui arrivent à bord, les nouveaux matelots, ils sont assurés toujours avec un bousqueton et des ceintures. Mais nous, qui sommes habitués, c'est plutôt gênant pour nous. Et nous, l'habitude, on a la prise partout, on sait très bien où il faut se tenir, reposer le pied. Même dans la nuit la plus noire, on sait comment faire. Mais vraiment, quand il fait très mauvais quand même, qu'il y a des risques, là, évidemment, on s'amarre. Une fois que les voiles sont détachés, enfin dérabantés, il faut vite redescendre pour manœuvrer sur le pont. Envoyez le grand cacatois ! Le grand cacatois, c'est la voile qui est au-dessus du grand perroquet, tout en haut du grand mât. Bon, mais une fois qu'on a envoyé toutes les voiles, le travail n'est pas fini car maintenant, il faut les régler pour qu'elles prennent le mieux possible le vent. Alors, en général, lorsque le vent vient plutôt de l'arrière, là, on choque les voiles, c'est-à-dire qu'on les détend, on les libère. En revanche, lorsque le vent vient plutôt de l'avant du bateau, là, on borde les voiles, c'est-à-dire qu'on les rédit. Ça permet de mieux remonter au vent, d'ailleurs. Regardez, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Allez, on y va ! Allez, allez ! On borde ! Bon, puis moi, pendant ce temps-là, je vais me faire une petite sieste dans les filets ! Ah, c'est bon ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais... Qu'est-ce qu'il me fout, là, cet amateur d'optimiste, là ! À dormir dans le filet de Beaupré ! Viens ici un peu, je vais te trouver du boulot, moi ! Tu vas me peindre le pied du grand mât, là-bas, et puis pas une tâche sur le pont, sinon t'auras affaire à moi ! Viens, Yves ! Et dépêche-toi ! Tu sais, Jamy, c'est pas des vacances, le Belhem ! Hé, qu'est-ce que tu crois ? Le Belhem, c'est pas un navire de croisière, c'est un navire école, un bateau sur lequel on apprend à naviguer. Alors, en ce moment, le Belhem, il remonte au vent, ses voiles sont bien bordées. Seulement, voilà, quand un bateau remonte au vent, il a parfois plus de mal à avancer parce que ses voiles ont du mal à accrocher le vent. Mais un bateau, ça n'avance pas que grâce au vent qui s'engouffre dans ses voiles. Un bateau, c'est également aspiré par la dépression qui se crée sur la face extérieure des voiles. Là, les voiles sont bombées et l'air a plus de chemin à parcourir. Il doit donc accélérer et en accélérant, on crée une dépression. Et là, le bateau est aspiré. Cette dépression, elle peut être 3 à 4 fois supérieure à la poussée du vent dans les voiles. Hé, Jamy ! Jamy, le Bosco m'a demandé de me préparer pour qu'on se mette au Grand Largue ! C'est quoi, le Grand Largue ? Le Grand Largue, c'est une position du bateau par rapport au vent. Et un bateau peut avoir plusieurs positions par rapport au vent, c'est ce qu'on appelle des allures. Lorsque le vent vient depuis l'arrière du bateau, on dit que le bateau navigue vent arrière. Lorsque le vent vient depuis l'arrière du bateau, mais légèrement de côté, on dit que le bateau navigue au Largue. Le Grand Largue, c'est entre ces deux positions, ici. Lorsque le vent est perpendiculaire au bateau, on navigue vent de travers. Lorsqu'on remonte le vent, on navigue auprès. Et puis, une position dans laquelle on ne peut pas naviguer, c'est lorsque le vent arrive de face, on est vent debout. Alors, pour remonter le vent, évidemment, on est obligé de passer d'un près à un autre. On dit qu'on le voit. Alors, si on le voit avec une planche à voile, on peut remonter le vent très près à 30 degrés. Mais si on remonte le vent avec un bateau comme le Belen, et bien là, on ne peut pas remonter au-delà de 65 degrés. Alors évidemment, ça fait beaucoup plus de chemin à parcourir pour aller d'un point à un autre. Oh là là, il fonce ! Eh dis donc, Jamy, t'as vu ce voilier ? Il va bien plus vite que nous, et pourtant, il a exactement le même vent. J'ai même l'impression qu'il va plus vite que le vent. Parce qu'effectivement, un voilier, ça peut être plus rapide que le vent. Ça, c'est une histoire de vent apparent. Et si vous voulez le voir, ce vent, eh bien, il faut grimper. Mais on y retourne. Dis donc, Fred, tu ferais mieux de rester en haut du mât. Ça éviterait les allers-retours. Oh bah alors, t'es où ? Eh, on attend, nous ! Et la meilleure façon, Jamy, de constater le vent apparent, c'est de regarder les drapeaux qui sont en haut des mâts. Notre vent réel, lui, il va par là, en principe, c'est ce que nous dit la météo. Et pourtant, notre drapeau, lui, il flotte par là. Et le matelot, sur un bateau, on dit pas un drapeau, on dit un pavillon. Alors, ce vent apparent, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la combinaison de deux vents, le vent réel et le vent vitesse. Le vent réel, vous le connaissez tous, c'est celui que vous rencontrez à chaque fois que vous mettez le nez dehors. Et ce vent-là, il a une direction qu'on matérialise par une flèche bleue. Le vent vitesse, maintenant, c'est pas compliqué. Regardez dans le camion, il n'y a pas de vent. Et pourtant, si je bouge ce sac plastique, il se gonfle parce que je crée du vent. Eh bien, un bateau fait la même chose. Chaque fois qu'il avance, il crée son propre vent du vent vitesse. Et ce vent-là, il a également une direction qu'on va matérialiser par une flèche jaune. Le vent apparent, maintenant, eh bien, c'est la combinaison des deux. Vent vitesse plus vent réel. Et là, regardez bien. Ce vent apparent, il a une direction différente de celle du vent réel. Et comme c'est la combinaison de deux vents, eh bien, il peut avoir plus de force que le vent réel. C'est pour cette raison que certains bateaux de course vont plus vite que le vent réel. Il n'y a qu'une seule position dans laquelle on ne peut pas aller plus vite que le vent réel lorsque l'on est vent arrière. Dans ce cas, le vent vitesse et le vent réel s'opposent. Le belème, lui, ne pourra jamais aller plus vite que le vent. Il est beaucoup trop lourd. Pour les bateaux, la vitesse se mesure en nœuds et les distances en mille marins. Un mille marin est égal à 1852 mètres. Lorsqu'un bateau avance à un nœud, c'est qu'il parcourt un mille marin en une heure, pour ce qui fait un peu moins de 2 km heure. Le belème, lui, ne dépasse pas les 12 nœuds. Mais certes, un grand voilier pouvait filer jusqu'à 20 nœuds. C'est bien beau d'aller vite en utilisant le vent le mieux possible, mais il faut aussi garder son cap, c'est-à-dire la route que l'on sait fixer. Alors, comment fixer une route ? Eh bien, on prend d'abord une carte. Sur cette carte, on regarde d'où on est parti et où on veut aller ici au large de cette pointe. Maintenant, entre ces deux points, je mets un double rapporteur qui relie mes deux points. Je cale le centre du rapporteur sur un méridien et j'obtiens donc un angle de 305 degrés par rapport au nord. Voilà, je tire mon trait. Ça, c'est notre route. Et maintenant, ça se passe dehors. Celui qui doit tenir le cap du bateau, c'est l'homme de barre. Et pour rester dans la bonne direction, il utilise un compas. Un compas, ça marche sur le même principe que la boussole, mais le compas est gradué de 0 à 360 degrés. Ici, le 0 ou le 360 nous indique toujours le nord. Et ici, cette petite marque nous indique la direction de notre navire. Donc, pour aller sur une route à 305 degrés, il va falloir tourner la barre pour que le 305 arrive face à cette petite marque. Voilà, je crois qu'il faut donner un coup de barre à gauche. Et là, ça tourne. C'est bon, là, on a la route. Tu oublies quand même une petite chose. Un bateau n'avance jamais parfaitement droit, sauf lorsqu'il est vent arrière. Un bateau avance en crabe. Donc, même si tu gardes ton cap à 305 degrés, eh bien, tu vas t'écarter de ta route. Tu dérives. Tu sais comment on fait, Jamy, pour savoir si on dérive ? Eh bien, tout simplement, on se retourne et on regarde derrière la trace laissée par le bateau. C'est le sillage. Si le sillage n'est pas dans l'axe de notre bateau, c'est qu'on dérive là. En l'occurrence, notre sillage est là et l'axe du bateau est indiqué par le mât du drapeau. Il y a à peu près un écart de 10 degrés. Donc, pour respecter ma route de 305 degrés, il faut que je rajoute 10 degrés. Ça fait donc un cap à 315 degrés. Allez, on y va. Je crois que cette fois-ci, on est sur la bonne route. Si Fred avait maintenu le cap sur 305 degrés, voilà quelle aurait été sa route. Il se serait écarté de 10 degrés de son objectif. Alors, pour atteindre son objectif à 305 degrés, eh bien, il a mis le cap sur 315 degrés. Voilà sa route théorique sur le papier. Mais comme il dérive de 10 degrés, voilà où il se retrouve pile sur 305 degrés. Et en fonction de la direction du vent, eh bien, on ajoute ou on retranche cette dérive. Et c'est pas tout. Le zéro du compas, il indique le nord magnétique sur une carte. C'est le nord géographique qui est indiqué. Et entre ces deux nord, géographique et magnétique, eh bien, il y a un décalage qui varie dans le temps et en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est ce qu'on appelle la déclinaison. Et à l'endroit où se trouve le bel aime, eh bien, cette déclinaison est de 5 degrés. Et Fred doit rajouter 5 degrés s'il veut conserver sa route. Donc, pour ce résumé, Jamy, si je veux tenir ma route de 305 degrés sur ma carte, c'est-à-dire une route nord-ouest, il faut rajouter 10 degrés pour la dérive et maintenant 5 degrés pour la déclinaison. Il faut donc que je tienne un cap sur mon compas de 320 degrés. Bah, c'est pas aussi simple que ça rend optimiste, hein. Allez. Et attention, Fred, un navire à voile carrée comme le bel aime dérape quelquefois beaucoup plus. Lorsqu'il remonte au vent, il peut avoir jusqu'à 45 degrés de dérive. Et puis, tu oublies une petite chose, apprenti Matelot. À la surface de la mer, il y a aussi des courants, n'est-ce pas, commandant ? Il y a une dérive due au courant. Donc, l'on se situe à une heure de marée par rapport à un port de référence, en l'occurrence Brest. Et l'on a, par exemple, sur cette carte, la direction et la force du courant. Ce courant va nous pousser aussi. Là, on vise un point, en fait, ce courant va nous pousser, donc on va anticiper. Et on va viser un peu plus haut pour arriver au point désiré. Si on veut éviter de se perdre sur les océans, une seule solution, c'est de faire le point, c'est-à-dire de noter régulièrement la position du navire sur une carte marine. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire le point, notamment celle qui consiste à prendre sur la côte deux points remarquables. On va prendre, par exemple, un phare qui est là et une balise qui est derrière. Et vous allez voir, c'est assez simple. Et maintenant, on va faire ce que l'on appelle des relèvements, grâce à ce compas équipé d'un viseur. Alors, on va déjà chercher le phare. Lui, c'est facile, il est assez grand. Le compas nous indique 245 degrés. Maintenant, il faut aller pointer la bouée. Pas facile. Voilà, elle est un peu dans la brume. Et le compas m'indique 275 degrés. Avec ces deux relèvements, maintenant, je vais pouvoir travailler sur ma carte. Donc, maintenant, grâce à cette règle, on va pouvoir reporter nos angles sur la carte. Ici, on a notre phare. 245 degrés, ça correspond. On tire un trait. Notre bouée, ici, 275 degrés en ce qui la concerne. On tire un autre trait. Nous sommes actuellement exactement à l'intersection de ces deux lignes. Ça, c'était notre position estimée. Ça, c'est notre vraie position. Il y a un petit décalage. Il va falloir qu'on modifie la route. Tout le monde sur le pont, on va tourner. Oh non, on ne dit pas ça sur un voile. On dit qu'on fait un virement de bord. Sur le Bélème, la manœuvre n'est pas aussi simple que sur un optimiste. Il ne suffit pas de donner un bon coup de barre pour faire virer le navire. Il faut d'abord replier certaines voiles et brasser, encore brasser. Lorsqu'il y a un bon vent, le Bélème peut virer de bord en 10 ou 15 minutes. Mais lorsque c'est le calme plat, eh bien, ça peut durer 10 heures. Oui, oui, vous avez bien entendu, 10 heures. Le plus simple pour virer de bord, c'est de virer vent debout, c'est-à-dire en faisant passer le nez du bateau face au vent. Pour le moment, le vent arrive par bâbord, c'est-à-dire par la gauche. Pour virer de bord, on commence par pousser la barre. Maintenant, l'eau vient pousser le safran, c'est-à-dire la partie immergée du gouvernail. Elle pousse le safran l'arrière du bateau. Le bateau pivote. Il tourne sur lui-même jusqu'à ce que le vent arrive par tribord. Le bateau a viré de bord. Ta technique, Jamy, elle marche très bien pour les voiliers modernes, mais pour les voiliers anciens, elle est beaucoup plus difficile à réussir car ces voiliers-là remontent assez mal au vent. Donc, on a viré, mais non pas face au vent, mais vent arrière. Autrement dit, tout à l'heure, on était là. Eh bien, pour aller là, on a fait un demi-tour. Et ce demi-tour, ça s'appelle aussi un virement, l'œuf pour l'œuf. Alors, cette fois, on tire la barre. L'eau vient toujours faire pression sur le safran, mais là, le bateau pivote dans l'autre sens. Il pivote, pivote. Il est vent arrière jusqu'à ce que le vent arrive par tribord. Là, les voiles passent d'un bord à l'autre. Et le bateau continue son demi-tour et prend son cap. On pose des pointes de... Attends, voilà, toi ! Tiens, prends-moi ça. Tu vas aller me fourbire les cuivres du charnier dans le grand rouf. Les quoi ? Les cuivres du charnier. Vas-y, discute pas. Les cuivres du charnier dans le grand rouf. Je suis pas là pour faire les corvées, moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fourbire les cuivres du charnier dans le grand rouf. Il pourrait pas parler comme tout le monde, là, et dire qu'il faut aller astiquer les cuivres du tonneau qui est dans le salon. Tiens, bah, c'est ça, le charnier, justement. Vous savez à quoi ça servait autrefois ? À la distribution d'eau douce pour tout l'équipage. Chaque matelot n'avait droit qu'à 7 litres d'eau par semaine pour se laver et pour laver le linge. Ça faisait pas beaucoup, hein. Bon, bah, moi, je suis une corvée. Allez, frottez, Moussaillon ! C'est ça aussi, la vie de matelot. Tous les jours, il faut entretenir le navire, laver le pont, refaire les cordages, recoudre les voiles, réparer les poulies. Ah, c'est l'heure de la soupe. Sur un navire, le cuisinier, c'est l'homme le plus important après le commandant. On l'appelle le coq. Et c'est un métier périlleux parce qu'il y a souvent des plats qui chavirent. Oh, là, j'espère que personne a le mal de mer. Quand on est au large et qu'on ne voit plus la terre, évidemment, on ne peut plus utiliser des points de repère sur la côte pour faire le point, pour savoir où on est. En revanche, on peut utiliser le soleil et un sextant. Cet appareil-là, lui, il permet de mesurer la hauteur des astres par rapport à la ligne d'horizon. Donc, il va nous donner un angle. La meilleure solution, le plus simple pour mesurer la hauteur du soleil, c'est de le faire à midi, midi vrai, c'est-à-dire quand le soleil est au plus haut. Je prends mon sextant, je pointe le soleil et tranquillement, je le fais descendre sur la ligne d'horizon. Ça bouge un petit peu avec le bateau. Voilà, je l'ai. C'est là. Et maintenant, j'ai un angle de 65 degrés. Et avec ça, Jamy, tu dois pouvoir me dire ma latitude. Pas de problème, je m'en occupe. Alors, entre le soleil et l'horizon, Fred a mesuré un angle de 65 degrés. Si Fred se trouvait à l'équateur, latitude 0 degrés, et bien Fred aurait mesuré, au moment où le soleil est le plus haut dans le ciel, un angle de 90 degrés avec l'horizon. Entre ces deux positions, il y a 25 degrés d'écart. Donc, entre l'équateur et la latitude à laquelle se trouve Fred, il y a 25 degrés d'écart. Comme l'équateur, c'est 0 degrés de latitude, Fred se trouverait donc à 25 degrés de latitude. Ça, ça marcherait si la Terre tournait autour d'un axe parfaitement vertical. Or, la Terre, elle tourne sur un axe incliné. Résultat, chaque jour au midi vrai, le soleil n'est pas à la même hauteur sur l'horizon. C'est ce qu'on appelle la déclinaison du soleil. Et lorsque l'on veut connaître une latitude, et bien il faut tenir compte de cette déclinaison. Heureusement, elle est calculée au préalable et elle figure sur des grands tableaux qui sont à bord des bateaux. Et aujourd'hui, la déclinaison est de 23 degrés. Par conséquent, pour connaître la latitude de Fred, et bien on fait 25 degrés plus 23 degrés, ce qui fait 48 degrés de latitude nord. 48 degrés, nous sommes quelque part sur cette ligne. Bon, mais ça, Jamy, c'est pas encore tellement précis. Maintenant, il faut connaître notre longitude. Alors, pour calculer la longitude, on utilise ce qu'on appelle les éphémérides nautiques. Ces tableaux nous indiquent notamment à quel moment le soleil passe à l'aplomb du méridien 0, c'est-à-dire du méridien de Greenwich. Aujourd'hui, il passe à 12h02 en temps universel. Maintenant, je reprends mon sextant et je vais aller prendre des mesures pour savoir à quel moment le soleil passe à l'aplomb de mon bateau. Alors voyons, voyons, le soleil était à l'aplomb de Greenwich à 12h02. Comme la Terre tourne d'ouest en est et qu'elle parcourt 15 degrés en une heure, en connaissant précisément l'heure à laquelle le soleil se trouve à l'aplomb du Belhem, on devrait savoir à combien de degrés le Belhem se trouve de Greenwich et connaître sa longitude. Alors Fred, t'en es où dans tes mesures ? Le soleil est au plus haut, il est exactement 13h02, toujours en temps universel. Alors Jamy, maintenant, à toi de jouer ! Le soleil était au-dessus de Greenwich à 12h02. Une heure plus tard, il est au-dessus du Belhem. Comme la Terre parcourt 15 degrés en une heure, le Belhem est à 15 degrés de Greenwich. On connaît maintenant le méridien sur lequel le Belhem se trouve, celui-ci. Et on peut savoir la position précise du Belhem. Latitude 48 degrés nord, longitude 15 degrés ouest. Le Belhem est ici et il n'est pas près de rentrer. Pendant très longtemps, les grands navigateurs n'avaient que le soleil et les étoiles pour se guider lorsqu'ils traversaient les océans. Aujourd'hui, les marins utilisent encore le sextant, mais ils ont aussi des instruments de navigation plus modernes et plus rapides pour se repérer. Nous avons par exemple ici un radar. Le radar, lui, va détecter tout ce qui est sur la surface de l'eau. Donc les navires, les côtes, voilà. et va nous renvoyer une image. Nous pourrons mesurer le relèvement et la distance. Nous avons ensuite par exemple ici un GPS. Donc c'est un navigateur par satellite. Toute une série de satellites qui tournent très haut au-dessus de nos têtes et qui va calculer directement la latitude et la longitude. Près des côtes, les bateaux se repèrent aussi grâce aux phares qui signalent des rochers dangereux ou l'entrée d'un port. Chaque phare a son propre signal lumineux qui permet de l'identifier. En attendant, le Bélème, ça fait longtemps qu'il a pris de large. Monsieur, vous pouvez toujours chercher. Il n'y a plus de phares à l'horizon. T'as vu, Jamy ? Ton pote, on l'a bien eu. Je l'ai bien souquillé comme tu me l'avais demandé. Super, Bosco ! Je l'ai bien eu. Jamy, t'es sûr que tu le savais pas que le bateau partait pour un mois ? T'es pas sympa. On l'a bien eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique